Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maribia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Merci surtout pour vos gentils commentaires, pour vos appréciations, vos compliments et vos précieux mais vraiment précieux conseils. Surtout abonnez-vous pour rester très informé et faites abonner les gens qui sont autour de vous tout simplement. Cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur un certain royaume marocain qui fait face à une grave pénurie d'eau où il est question de lancement d'études pour deux projets. En tout cas c'est le commencement de station de dessalement d'eau de mer. En effet c'est ONEE, ONEE, Office National de l'électricité et de l'eau potable. Et ici dans ce cas-ci c'est la branche de l'eau qui a lancé un appel d'offres portant sur la réalisation des études spécifiques et détaillées de mise en place de deux projets de dessalement d'eau de mer dans les zones de Gelmim et Saouira. Et le royaume marocain a, comme vous le savez, une population de plus ou moins 35 millions d'habitants et ce nombre devrait augmenter dans les années à venir. Et les ressources en eau du pays sont limitées et la demande en eau augmente. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment le changement climatique. Et ça, ça n'échappe à personne. La croissance démographique et le développement économique, surtout dans le pays. Néanmoins, la technologie peut jouer un rôle pour aider le Maroc à surmonter cette pénurie d'eau. Il existe un certain nombre de technologies qui peuvent être utilisées pour conserver l'eau ou pour produire de l'eau à partir de sources non traditionnelles. Et certaines de ces technologies incluent, premièrement, le dessalement. Le dessalement, cette technologie, peut être utilisée pour transformer l'eau de mer, par exemple, en eau douce. Et le dessalement est un processus relativement coûteux. Mais il peut être une source précieuse dans les régions où il n'y a pas d'autres sources d'eau douce. Deuxièmement, la récupération de l'eau de pluie. Et cette technologie peut être aussi utilisée pour collecter l'eau de pluie et la stocker pour une utilisation ultérieure. La collecte des eaux de pluie est un moyen relativement peu coûteux de collecter de l'eau et peut constituer une source d'eau précieuse dans les zones où les précipitations sont faibles surtout. Troisièmement, le recyclage des eaux grises, dites grises, et cette technologie peut être aussi utilisée pour recycler les eaux usées des maisons et des entreprises. Les eaux grises sont ces eaux usées des éviers, des douches et des machines à laver. Il peut être utilisé pour irriguer les jardins et les pelouses ou pour tirer la chasse d'eau, par exemple, des toilettes. Quatrièmement, les appareils économes en eau utilisent ces appareils. Il existe un certain nombre d'appareils très économes en eau disponibles sur le marché. Et ces appareils consomment moins d'eau que les appareils traditionnels et peuvent faire économiser de l'argent aux propriétaires et aux entreprises sur leur facture d'eau. La technologie peut donc aider le Maroc à surmonter sa pénurie d'eau. Mais ce n'est pas une solution miracle qui vient comme ça. Le pays devra également mettre en œuvre des politiques et des réglementations efficaces qui encouragent la conservation de l'eau et une utilisation efficace de cette eau. En prenant toutes ces mesures, mais vraiment toutes ces mesures, le Maroc peut s'assurer que ces ressources en eau sont utilisées de manière durable. Mais outre toutes ces technologies mentionnées à travers la présente séquence, il existe un certain nombre d'autres moyens d'utiliser la technologie ou les technologies pour aider le Maroc à surmonter sa pénurie d'eau. Par exemple, une technologie peut être utilisée pour améliorer l'efficacité des systèmes de distribution d'eau, pour développer de nouvelles méthodes d'irrigation qui sont économes en eau et pour créer des cultures plus résistantes à la sécheresse. Mais en utilisant la technologie de manière globale et coordonnée, le Maroc peut faire des progrès significatifs pour relever ces défis liés à l'eau. Mais il existe, il existe par exemple, pour ce qui est de toutes ces technologies ou peut-être les projets de dessalement d'eau de mer, l'estimation de tous ces coûts, des prestations, s'élève tout de même à plus de 23 millions d'irhams, rien que pour cela. Revenons maintenant au projet, ce projet, ce double projet prévu à Guilmé d'une certaine capacité de la future station de dessalement, qui est d'environ, excusez du peu, 35 millions de mètres cubes par an, et contre un autre projet, Saouira cette fois-ci, la capacité est d'environ 53 millions de mètres cubes par an. Et les deux projets sont destinés à satisfaire les besoins en eau potable et d'irrigation. Ces deux projets comportent la prise d'eau de mer, la station de dessalement, les réservoirs d'eau dessalées, les ouvrages de rejet des saumures et les adductions d'eau potable vers les villes concernées, à savoir Guilmé et Saouira. Les études qui s'étaleront sur une période de 14 mois devront également identifier les sites potentiels d'installation. Le processus aboutira à l'élaboration des avant-projets sommaires relatifs aux deux futures stations. Il est à noter que la réalisation de dessalement de l'eau de mer entre dans le cadre du programme du ministère de l'équipement et de l'eau, qui ambitionne d'ajouter un total de 20 stations d'ici 2030 aux unités déjà en service. Et selon le calendrier de ce programme, les stations de Guilmé et Saouira devraient voir le jour en 2027. Rappelons aussi que le 9 mai dernier, le roi Mohamed VI a présidé une séance de travail consacrée justement au suivi du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Et au cours de cette réunion, le souverain marocain a donné ses instructions pour accélérer les projets de mobilisation des eaux non conventionnelles à travers la programmation des stations de dessalement de l'eau de mer et l'augmentation des capacités de réutilisation des eaux usées traitées. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, voilà, c'est ici que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout de ces séquences, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant tout simplement pour être informé le plus rapidement possible et comme il se doit. Et n'oubliez, n'oubliez surtout pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, inshallah, l'Açdéquat, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, مع السلامة.